Dans cette vidéo, nous allons interpréter la couleur de la plupart des objets qui nous entourent. Pour commencer, nous allons voir comment l'œil perçoit les couleurs. On rappelle que la lumière blanche peut être décomposée par un prisme en une infinité de radiations monochromatiques qui vont du violet jusqu'au rouge. Chaque radiation monochromatique est repérée par une longueur d'onde exprimée usuellement en nanomètres. Le spectre de la lumière visible est compris entre 400 et 800 nanomètres. Les récepteurs de l'œil sensibles aux longueurs d'onde des radiations monochromatiques et donc aux couleurs sont les cônes qui sont de trois types. Les cônes S plus sensibles à la lumière bleue, les cônes M plus sensibles à la lumière verte et les cônes L plus sensibles à la lumière rouge que les autres cônes. Et toutes les sensations de couleurs sont obtenues par des excitations variées de ces trois types de cônes. Ce type de vision des couleurs par l'œil est appelé vision trichromatique ou trichromatisme. On s'intéresse ici à la restitution de la couleur par un écran plat d'un téléviseur ou d'un téléphone portable capable de restituer des millions de couleurs. Cette restitution met justement à profit le trichromatisme de l'œil en utilisant uniquement trois lumières de couleurs rouge, verte et bleue, dites couleur primaire. Si on regarde de près la surface d'un écran plat, on voit qu'elle est en fait constituée d'un très grand nombre de points appelés pixels, eux-mêmes constitués de trois sous-pixels émettant respectivement une lumière rouge, verte et bleue. Ces trois sous-pixels sont tellement proches les uns des autres que l'œil ne distingue pas leur lumière à chacun mais en réalise une synthèse additive. Et selon qu'un sous-pixel est éteint ou pas, la couleur de la lumière obtenue par synthèse additive ne sera pas la même. Ainsi, si seul le rouge et le vert sont allumés, on perçoit du jaune. Si seul le rouge et le bleu sont allumés, on perçoit du magenta. Si seul le vert et le bleu sont allumés, on perçoit du cyan. Si les trois sous-pixels sont allumés, on perçoit du blanc. Et si les trois sont éteints, c'est du noir qu'on perçoit. On remarque que la figure ici fait apparaître les couples de couleurs complémentaires. Deux couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse additive donne du blanc. Deux couleurs complémentaires sont donc placées dans cette figure en face l'une de l'autre. C'est-à-dire ici, rouge et cyan, vert et magenta, et bleu et jaune. Notons aussi que les couleurs jaune, magenta et cyan ne sont obtenues que si les intensités des lumières des trois sous-pixels allumés sont égales et maximales à chaque fois. En effet, chaque sous-pixel émet une lumière avec une intensité qui peut être réglée de 256 façons possibles, depuis l'extinction jusqu'à l'intensité maximale. D'ailleurs, avec un simple logiciel de retouche sous l'image, on peut régler chacune des intensités en choisissant un nombre compris entre 0 et 255, soit 256 possibilités à chaque fois. Ici, en éteignant le sous-pixel bleu et en éclairant les deux autres avec une intensité maximale grâce au nombre 255, on retrouve bien le jaune par synthèse additive. Chaque combinaison d'intensité pour les trois sous-pixels conduisant à une couleur de lumière particulière, il est donc possible d'obtenir en tout 256 x 256 x 256 combinaisons différentes, soit environ 16 millions de couleurs restituées par un écran plat. On retient que la restitution de la couleur par un écran plat repose sur la trichromie, c'est-à-dire le choix uniquement de trois couleurs, et par synthèse additive. Nous allons voir ici un autre type de synthèse lumineuse mise à profit dans une imprimante pour restituer la couleur. Cette fois-ci, les couleurs primaires ne sont plus rouges, verts, bleus, mais cyan, magenta et jaunes, les couleurs des encres des cartouches de l'imprimante. La tête d'impression dépose sur une feuille blanche les encres. Prenons pour commencer l'exemple d'un dépôt d'encre cyan uniquement, que l'on éclaire par une lumière blanche qui peut être modélisée par trois lumières uniquement, rouge, verte et bleue, comme on l'a vu précédemment en synthèse additive. L'encre cyan joue le rôle d'un filtre qui ne transmet que le vert et le bleu, et absorbe le rouge. Ne parviennent finalement à la surface de la feuille que le vert et le bleu, qui sont réfléchis et diffusés par celle-ci en direction de l'œil, qui en fait la synthèse additive et perçoit la couleur cyan. Maintenant, la tête d'impression superpose à l'encre cyan une encre jaune. Le rouge de la lumière blanche reste toujours absorbé par l'encre cyan. Mais cette fois-ci, l'encre jaune joue le rôle d'un filtre qui ne transmet que le rouge et le vert, et absorbe le bleu. Et finalement, ne parvient à la surface de la feuille que le vert, qui s'y réfléchit et s'y diffuse jusqu'à l'œil, qui perçoit alors la couleur verte. En superposant cette fois du magenta au cyan, on pourrait montrer de la même manière qu'on perçoit du bleu, qu'en superposant du magenta au jaune, on perçoit du rouge, et qu'en superposant les trois encres, c'est du noir qu'on perçoit, car toutes les couleurs sont alors absorbées. Et pour obtenir un très grand nombre de couleurs toujours avec ces trois mêmes encres, on décale les zones de recouvrement des encres entre elles. Cette synthèse est dite soustractive, car elle repose sur le phénomène d'absorption de certaines radiations à la lumière blanche. Et dans le cas de l'impression couleur, le phénomène de transmission est également exploité, avec les encres qui jouent le rôle de filtre en absorbant certaines couleurs et en transmettant les autres. La synthèse soustractive permet également d'interpréter la couleur des objets ordinaires opaques. Prenons l'exemple d'un citron, qu'on éclaire dans un premier temps en lumière blanche. Le citron a la caractéristique de n'absorber que le bleu. Le rouge et le vert sont alors diffusés jusqu'à l'œil, qui en fait une synthèse additive, et perçoit bien un citron jaune. Éclairons ce même citron maintenant en lumière rouge. En l'absence de bleu, il ne se produit pas d'absorption, et le rouge est diffusé jusqu'à l'œil, qui perçoit un citron rouge. Et enfin, si on éclaire le même citron en lumière bleue, le bleu est absorbé, rien n'est alors diffusé, et l'œil perçoit un citron noir. La couleur d'un objet opaque est donc due au phénomène d'absorption et de diffusion, et nous avons vu avec notre exemple que la couleur qu'on perçoit d'un objet ne dépend pas que de l'objet, mais aussi de la lumière.